L'encorbellement est une construction, un sailli du plan vertical d'un mur, soutenu en porte-à-faux par un assemblage de corbeaux, ou consoles. Il permet par exemple de créer une surface plus grande au premier étage qu'au rez-de-chaussée, puis une encore plus grande au deuxième étage, et ainsi de suite pour tous les étages. L'architecture en encorbellement est typique de l'architecture médiévale, en pont de bois ou colombage, et en particulier dans les villes d'Europe. Cette saillie peut aussi être dans le même plan vertical que celui du mur, dans le but de créer une ouverture, que ce soit une porte ou une fenêtre. Les pierres ou briques reprendront donc la fonction des corbeaux, à savoir transmettre les forces aux appuis. Les arcs, ou voûtes en encorbellement, présentent une facilité de construction, contrairement aux arcs pleins cintres qui nécessitent des cintres en bois pour leur mise en place. De plus, on voit que lorsque une force est exercée sur l'arc, le principe d'encorbellement permet une transmission verticale des forces, et n'exerce donc aucune poussée sur les appuis. Ils sont donc souvent appelés « faux arcs ». Cette architecture rendant les rues trop sombres et favorisant le développement des maladies a été interdite. C'est parti, c'est parti, c'est parti.